bonjour à tous et toutes tout d'abord j'aimerais remercier élise ramy comme l'ont déjà dit les collègues on a été invités à cette situation des restitutions c'était un geste très beau de partage d'expérience de connaissances je vous remercie pour cette expérience sur l'expertise alors puisque mes collègues ils ont déjà anticipé beaucoup de choses je vais être un peu ma présentation va être un peu plus courte le but de cette présentation tout en inscrivant dans le voilà donc tout ce qui a été dit par les collègues c'est de pousser un peu plus loin cette conception d'une approche communicationnelle de la situation d'expertise et proposer ce que j'appelle ici une approche discursive de la coutume donc une approche discursive qui ici bon je vais essayer de soulever quelques pistes quelques paradigmes j'aurais pas le temps de tout approfondir même parce que la totalité de la vidéo ça demanderait quelques semaines pour tout regarder tout et transcrire donc j'ai fait c'est que j'ai pu aussi pour entrer dans une présentation de 20 minutes alors donc j'ai un tout petit peu changé les titres de la communication de rationalité par épistémologie et donc pour introduire la réflexion cette réflexion donc déjà entamé par les collègues sur la place de la coutume dans l'océan indien donc depuis ce matin on a vu soulève les cas de mayotte et plus particulièrement les processus de départementalisation en cours commenter en analyse riche et complexe pour les sciences humaines et sociales processus à la fois politique juridique économique social la de la départementalisation maoraise peut être appréhendée comme un phénomène communicationnel discursive voire un événement énonciatif dont la singularité et la performativité nous conduisent à saisir le conflit épistémologique les négociations définitionnelles justement dont on vient de parler et les cristallisations de sens qui prennent place la définition même de la coutume des éléments qu'elle englobe des enjeux qu'elle soulève varie selon l'approche scientifique de la notion comment on a pu voir depuis ces matins la coutume va être lu comme un cadre une source du droit pour les ans ensuite comme une traduction tradition culturelle culturelle pour les autres et la coutume renvoie donc au comportement aux normes aux valeurs qui organisent la vie sociale morale légale d'une société au delà d'une telle compréhension interdisciplinaire de la notion certaines zones grises laissent en suspense des interrogations qui concernent la définition des problèmes scientifiques et sociaux liés à la coutume donc par exemple la reconnaissance des acteurs concernés la légitimation la délégitimation du processus de départementalisation et beaucoup d'autres choses dont on dont ont déjà parlé les collègues ainsi à partir de l'observation de l'expertise juridique rendue au centre universitaire de mayotte je propose d'analyser ici la manière dont la coutume et les problèmes sociaux et scientifiques qu'elles soulèvent deviennent des objets discursifs autour desquels s'expriment des conflits et des négociations des rationalités des épistémologies cette analyse va s'est structurée en trois temps renvoyant alors au thème des trois tables rondes de cette restitution donc tout d'abord la question des cadis ensuite la question de l'égalité hommes femmes et pour finir la question des terres et du droit foncier l'analyse communicationnelle des échanges qui ont eu lieu dans cette situation d'expertise nous permettra de saisir la coutume la coutume et ses enjeux comme des objets des discours autour desquels s'opposent des régimes discursifs et des visions du monde contradictoires voire hybrides voire complexes en tout cas en confrontation et en discussion inscrite ainsi dans une archéologie des savoirs et des pouvoirs selon un axe nord sud ces pratiques discursives méritent alors d'être analysées sous l'angle des études post décoloniales des épistémologies du sud à travers quelques notions telles que colonialité on a beaucoup parlé ici colonialité de savoir de pouvoir écologie de savoir et aussi la question de l'injustice voire de la domination et de la lutte épistémique donc pour commencer avec la première table ronde qui portait donc sur la question des cadis intitulé alors les cadis du 21e siècle alors étant donné que les cadis comme on a pu voir aussi à ces matins avec la présentation sur les fondis les cadis sont devenus des acteurs centraux dans les processus de départementalisation en cours et cette table ronde a ouvert donc une discussion sur les rôles hybrides de ces acteurs non judiciaires de la coutume et sur la légitimation du processus de départementalisation qu'ils sont censés porter les échanges entre les chercheurs les représentants juridiques les cadis ont mis en lumière des représentations contrastantes des acteurs religieux de ces acteurs religieux qui siègent au conseil cadial devenu depuis 2018 un conseil départemental et c'est comme ça que ces acteurs deviennent des fonctionnaires de l'état inscrits donc dans une brèche voire dans une exceptionnalité juridique à l'égard du cadre laïque de l'état républicain français d'aujourd'hui tandis que le chercheur les tous les travaux de chercheurs à présenter lors de cette occasion ont montré que les maorais ici comprenant les professeurs des travailleurs sociaux de la police en gendarmerie donc tous les acteurs maorais qui ont été interviewés les travaux de ces chercheurs là montraient que ces maoraires percevaient perçoivent les cadis de manière davantage symbolique donc spirituelle religieuse morale tandis que les représentants gouvernementaux mettent en avant leur qualité des fonctionnaires territoriaux en tant qu'ils sont formés diplômés par les un dans les institutions nationales par exemple le deuil république et religion et qu'ils assurent la transition du droit local au droit commun or si les représentations politiques et judiciaires parlent en termes d'alliance de reconnaissance de plus-value de ces cadis les cadis eux-mêmes font part d'un sentiment de méfiance à l'égard d'un processus de départementalisation dont l'objectif premier était selon eux la suppression du pouvoir des cadis et qui selon eux encore a avancé trop vite et qui aujourd'hui a tout enlevé au cadis certaines expressions mobilisées par ces acteurs telles que mayotte à marche forcée on va en marche en arrière on fait du rétro pédalage fonctionnent alors comme des images discursives qui disqualifient les processus de départementalisation en cours en outre les cadis et d'autres acteurs du public au monde cette institution ont mis en question les dispositifs comme ont déjà assez parlé les collègues ils ont mis en question les dispositifs de la restitution de l'expertise jugé alors pour certains contraignants par exemple avec cette phrase un acteur qui dit les débats va très vite il faudrait avoir plus de temps pour développer nos idées donc ici on parle bien du dispositif ou alors des mises en question qui s'adressait justement qui mettait en question les rôles hybrides du chercheur en situation d'expertise par exemple c'est avec cette citation qui dit la départementalisation est devenue une affaire juridique et politique maintenant nous avons besoin des sciences humaines et sociales pour mieux comprendre comment ces processus est en train de changer notre société et ces mises en question ces réflexions ces affrontements ouvrent ainsi un chantier d'études intéressant à explorer sous l'angle des usages et des effets sociaux de la science donc cette question a été assez abordée par mes collègues avant donc je vais je vais passer direct à la seconde table ronde celle qui concerne les terres et les droits fonciers dans un prolongement de réflexion epistémologique cette table ronde a été dédiée à la question des terres du droit foncier et a permis de mettre en évidence les tensions et les négociations autour de la valeur et de la signification pratique des notions telles que propriété et héritage les acteurs juridiques ont souligné l'importance de la régularisation des terres dans les cadres du passage d'une société orale dans laquelle la preuve était la notoriété publique donc la preuve de la terre des propriétés renvoyer à la notoriété publique donc les passages de cette société orale à une société des droits écrit et réglementaire donc c'est qui est illustré par cette phrase la terre n'est pas une propriété ordinaire elle dépend des traces ils ont alors appelé que la commission d'urgence foncière qui assure l'état de la propriété dans les autres mers a identifié 5000 terres occupées c'est à dire des terres sans déclaration sans registre sans titre ils ont alors qualifié les problèmes comme un désordre foncier et pour pour résoudre ces problèmes ils a ils argumentent qu'il est urgent de passer d'un état d'occupation foncière coutumière c'est à dire pratique à celui de la vérification des titres acquisitifs tout en soulignant que seule une cartographie des publicités foncières par moyen de livres des registres de conventions pourra donc assure assurer la sécurité du territoire en réponse les acteurs sociaux présents dans les publics ont pointé du doigt ce qu'ils considèrent comme un faux problème ils disent par exemple il n'a pas de problème foncier à mayotte nous sommes tous propriétaires des terres familiales collectives tout le monde à son lot de territoire même si nous faisons une régularisation massive nous ne pouvons pas concevoir des impôts sur l'héritage par exemple cette régularisation est ressentie par la population comme une exploitation donc je ferme les guillemets donc les échanges qui ont configuré cette table ronde témoignent ainsi d'un conflit des rationalités d'épistémologie autour de la définition même de ce qui fait au nom problème au sens bien évidemment du processus de départementalisation en cours les désaccords sur la définition de la question foncière comme un problème comme un désordre foncier met alors en lumière la tension entre deux visions du monde et deux registres discursifs aussi d'un côté une approche sociale et collectiviste des terres qui est un emploi qui est rarement les termes des propriétés ou des étages et de l'autre côté une approche juridique de la question est structurée sur des catégories des biens publics privés justifiés par un régime de la preuve écrite donc par des termes comme preuve de propriété acte authentique titre acquisitif donc on voit bien la confrontation non seulement entre deux visions du monde mais deux régimes discursifs et une opposition par rapport à la définition même de ce qui fait ou pas problème au sens de ces processus de départementalisation en cours et j'arrive maintenant à la troisième et dernière table ronde celle qui portait sur la question de l'égalité homme-femme parmi les trois tables rondes observées à cette occasion celle portant sur ces thèmes c'est davantage prêté à l'expression des conflits épistémologiques sous la forme d'un échange polémique autour des visions du monde encore une fois contradictoire mais c'est surtout la question des connaissances du savoir qui a été ici au centre du débat cette table ronde a été l'occasion pour les acteurs sociaux maorais de revendiquer la particularité d'un système social hybride à la fois patriarcal dû à la tradition islamique et aussi matrilinaire dû à la tradition bantou donc un système social hybride qui est décrit comme un système par ces acteurs là comme un système de compensation en système d'équilibre du type don contre don ce sont tous des termes dits par ces acteurs donc ces systèmes là hybride qui ne s'appuie pas du tout sur les paradigmes de l'égalité ces acteurs il renvoie donc avec ses termes et avec ses critiques il renvoie à une vision du monde qu'il qualifie plutôt des circulaires et non pas binaires ils disent que les rapports hommes femmes n'est pas réglementaire mais constitué dans les faits d'un équilibre dynamique dans cette table ronde le conflit des rationalités s'est alors exprimé à travers un débat métadiscursif autour des concepts tels que ou de phrases tels que les termes matrilinéaires matriarcales matrilocales sont ici mélangés la terminologie que vous employez n'est pas toujours adapté donc on voit un débat sur le en débat méta sur les concepts eux mêmes et puis un débat aussi autour justement des connaissances plus ou moins partagé voire non partagé lorsqu'ils disent on peut vous comprendre donc encore une fois les acteurs locaux s'adressant aux représentants judiciaires politiques ils disent on peut vous comprendre parce qu'on a fait des études comme vous mais vous ne peut vous n'est mais vous ne nous comprenez pas parce que vous ne comprenez pas la situation notre situation et nos pratiques vous devez nous écouter nous faire participer on a choisi d'être français et nous acceptons les valeurs de la république on observe ici que ce sont des énoncés autoréférentiels des énoncés performatifs puisque ils commentent sur les termes ils font commentaire sur les termes ce sont deux c'est un débat finalement métadiscursif sur les termes sur c'est sur le bon terme pour définir les débats justement puisque tout à l'heure ils avaient dit que certaines questions ne faisaient pas vraiment un problème donc ici ces annoncés autoréférentiels performatifs témoignent des rapports asymétriques de connaissances des reconnaissances inscrits dans une histoire plus large renvoyant alors à la colonialité des savoirs de pouvoir qui mériterait donc avant de conclure et qui mériterait d'être analysé sous l'angle des études post-decoloniales ou des épostémologies du sud donc si j'ai commencé par proposer cette approche critique cette approche discursive que j'ai ici dessinée dans ces grandes lignes maintenant j'aimerais conclure par une proposition complémentaire c'est à dire une analyse des discours ancrée sur cette approche critique qu'on appelle les épostémologies du sud cette approche critique il émerge presque naturellement pour ainsi dire de l'analyse des discours récoltés dans cette situation qui comme nous l'avons vu traduisent des rapports asymétriques des connaissances de légitimité inscrits donc dans des enjeux de savoir et pouvoir les épistémologies du sud elles sont ces champs d'études héritiers à la fois des études postcoloniales décoloniales donc postcoloniales qui promouvant l'idée du néocolonialisme ou alors du colonialisme interne comme un nouveau paradigme pour analyser les rapports de pouvoir au niveau géopolitique nord sud et nationale aussi l'idée de l'ennemi de l'intérieur et à la fois donc héritière à la fois des études postcoloniales et des études décoloniales que elle plaide non pas pour la sortie donc postcoloniale non pas la sortie mais plutôt la déconstruction de la colonialité saisie comme une structure de domination et d'exploitation qui depuis 500 ans s'est trouvée plus profonde et durable que les colonialismes la colonialité serait passé d'une condition à comme ils disent une ontologie du nouveau monde en ce sens il serait alors impératif non pas de sortir ou de défaire la colonialité mais il sert pardon il serait impératif de sortir et de défaire cette colonialité afin de se recentrer sur les épistémologies locales et c'est ici où je trouve que les propositions de ces courants qu'on appelle les épistémologies du sud donc notamment emmèner par un chercheur portugais qui s'appelle voivre entrer de saussante eux ils mettent en avant certains concepts certaines idées qui mais semblent refléter les discours et les conflits épistémologiques analysés ici des manières en paix superficielle mais pour poser un peu les base ces épistémologies du sud elles émergent donc ce sont les études plus récentes de ces approches critiques cherchant de comprendre cette colonialité de savoir ces études mettre au centre de la réflexion une critique de la question de l'universalisme euro centré qui selon eux serait un oxymore puisque tout universalisme viendrait d'europe donc serait euro centré il parle alors en termes d'injustice épistémique à l'égard des savoirs des peuples originaire qui ont été marginalisés ou alors effacés par les colonisateurs et la particularité des épistémologies du sud est alors de proposer une critique de la domination comprise comme une articulation entre le capitalisme les colonialismes les patriarcats donc c'est qu'ils appellent une triple exploitation de la force de travail de corps et selon boaventure de 60 si le colonialisme et les patriarcats existait avant le capitalisme ils ont été reconfigurés pour servir à ces derniers donc dans ces sens et auteur donc dans la lignée de boaventure ces auteurs ils arguent que cette triple domination constitue ce qu'ils appellent une ligne abyssale et il plaît donc pour une nouvelle épistémologie conçue non pas par l'idée dans l'universel mais conçue comme un artisanat pratique voire une écologie de savoir capable donc d'intégrer les savoirs et les pratiques locales ils revendiquent alors c'est qu'ils appellent une sociologie des émergences capable de dépasser encore une fois c'est qu'ils appellent les monocultures hérocentrées à savoir les savoirs scientifiques l'universalisme les temps linéaires la productivité donc dépasser toutes ces monocultures au nom de la reconnaissance des savoirs non hégémoniques issus de communautés locales de leurs pratiques in situ donc par exemple le droit de la nature les connaissances indigènes les langues natives etc s'appuyant sur les concepts clés de domination des luttes et d'épistémologie cette approche critique ne prétend pas être un savoir scientifique mais plutôt une proposition épistémologique issue des luttes des terrains et alors orienté vers la transformation et l'émancipation sociale et politique de ces pays du sud donc voilà une proposition cette fois ci pas vraiment théorique parce que comme je viens de vous dire cela ne constitue pas une vraie théorie c'est plutôt une approche critique issue des luttes des terrains donc assez engagé à se politiser qu'il fallait aussi mettre en question mais certains de ces concepts et cette idée d'une ligne abyssale qui sépare finalement deux mondes deux régimes discursifs donc deux visions du monde elle me paraît être appropriée pour saisir et analyser des manières un peu plus approfondie le les différents discours qu'on trouve dans ces trois tables rondes qui finalement on voit trois problèmes différents aussi trois conflits trois négociations différentes de ces rationalités vision du monde donc épistémologie voilà je m'arrête ici je vous remercie je vous remercie voilà Sous-titrage FR ?